Bonjour, bienvenue dans les Instants Café de Martin Bonheur. Aujourd'hui, on réalise ensemble un tiramitsu avec un Vivalto Lungo grand cru de Nespresso. Allez, c'est parti ! Les ingrédients pour notre recette. Alors, on a bien évidemment ici le Vivalto Lungo grand cru, le mascarpone, la crème, le sucre, un petit peu de cacao pour la finition, deux œufs et bien sûr, les spéculoos pour le goût. Première étape de la recette, on va d'abord utiliser uniquement les jaunes et le sucre pour créer un mélange, c'est-à-dire qu'on va blanchir les jaunes et le sucre de façon à créer une belle émulsion. Alors bien sûr, vous connaissez la méthode, 3 récipients, on ne sait jamais, ne serait-ce que pour les coquilles ou s'il y a un souci avec un des œufs. Quand vous mettez du sucre sur des jaunes d'œufs, on ne peut pas attendre pour les battre et pour les émulsionner. Pourquoi ? Parce que le sucre va avoir tendance à cuire les jaunes d'œufs et ils ne vont plus monter du tout. Donc tout de suite, dans le batteur, hop, on commence doucement et on accélère. Voilà, et pour être certain, toujours à la fin, on prend le fouet à la main et on vient tourner. Et regardez ce que l'on a maintenant. Vous devez vraiment fouetter jusqu'à avoir cette consistance. Je prends la crème que je vais verser ici dans mes jaunes et mon sucre blanchi. On peut déjà mélanger tout doucement. On doit s'assurer comme ça qu'il ne reste plus de sucre, surtout à l'intérieur. On rajoute le mascarpone. On utilise un fouet. Alors regardez, on vient d'abord casser pour ne pas en mettre partout. Et puis tout doucement. Donc ça, c'est la texture que l'on doit avoir au final. Le mélange est prêt. On va le mettre dans notre siphon et on va préparer les biscuits. Voilà. Cartouche dans le chargeur. On vise tout doucement avec deux doigts. Quand on a la première résistance, on tient le siphon à pleine main. On se met dans ce sens et en une fois. Voilà. Et là, vous avez entendu le bruit. Et là, on vient percuter la deuxième cartouche. Quand ce sera fait, on ne dévisse pas, on la laisse dessus. Voilà. Pourquoi ? Parce que si on sortait la deuxième cartouche, on aurait des chances de faire sortir encore un excédent de gaz. Et on a besoin de ce gaz pour créer l'émulsion. Là, dix fois. On le met au frigo, le temps de terminer les biscuits. On prend les biscuits. Alors pour éviter qu'ils se brisent, brisez-les à l'avance. Hop. On passe dans le café. Alors on ne laisse pas tremper. On égoutte. Et regardez. Dans le fond. Alors en dégustation, pour accompagner le tiramitsu, j'ai décidé de vous préparer un latté macchiato. Alors, il y a quand même quelques petites explications qui sont importantes. Je vais prendre le même café. Donc je vais prendre le Vivalto Lungo Grand Cru. Ce qui est différent, c'est que le lait modifie le profil aromatique du café. Et que dans le cas du Vivalto, ce qu'on va mettre en valeur, c'est toutes ces notes biscuitées. Donc c'est intéressant à savoir qu'un même café additionné de lait, son profil aromatique se modifie. Et forcément, on développe d'autres arômes. Ou en tout cas, on met en valeur des arômes particuliers de ce café. Ici, le curseur, alors de droite à gauche, pour l'onctuosité de la mousse. Vous imaginez que moi, je l'ai mis maximum vers l'onctuosité. On va mettre la petite capsule fermée et appuyer sur la thé macchiato. Vous allez voir, c'est magique. Regardez un petit peu ce que l'on a ici. Vous avez vu ? On a vraiment la belle séparation. Mais nous, on va faire la même chose ici. On a nos biscuits dans le fond du verre. On a notre siphon qui est prêt. Et regardez, on vient remplir de façon circulaire. Alors, ça nous donne en plus un tiramitsu à tendance un petit peu plus allégée. Le cacao. Alors, moi, je mets vraiment une petite touche de cacao. Et on vient terminer encore, pour les plus gourmands d'entre vous, quelques beaux éclats de biscuits. Ça, ça vous donne quoi ? Ça vous donne deux excellentes recettes. Toutes les deux sont faciles. Ici, ça se fait tout seul. Ici, vous devez travailler un petit peu. Mais on n'a rien sans rien. Et moi, je vais quand même déguster ça parce que je dois dire que le latte macchiato, je suis assez fan. Alors, je dois dire, ce qui est intéressant, c'est que moi-même, en tant que cuisinier, je peux vous dire, je suis étonné de la consistance et de l'épaisseur d'une mousse de lait et de l'onctuosité d'une mousse de lait comme celle-ci. C'est pratiquement une chantilly de lait. Alors, ce qui est intéressant, il faut le savoir, avec le même café, vous ajoutez du lait, comme ici dans un latte macchiato, et vous modifiez le profil aromatique. Et dans le cas du Vivalto Longo Grand Cru, on fait ressortir et on met en valeur ces agréables notes biscuitées. Alors, c'est peut-être ce qui, finalement, m'a décidé à réaliser un tiramitsu avec des biscuits. De toute façon, je pense que là, on a pratiquement le mariage parfait. Bon appétit.